Dimanche 4 juin 2023, au lendemain de la finale de la douzième saison de The Voice, Amel Bent a adressé un tendre message à ses candidats, Arslan et Misha, battus par Aurélien, de l'équipe de Zazu. Vous êtes mes champions, a-t-elle écrit sur Instagram. Retour gagnant. Pour la douzième saison de The Voice, Zazie, coach dans l'émission de la quatrième à la septième saison, a accepté de revenir pour remplacer Florent Pagny, qui soigne son cancer des poumons. J'ai promis à Florent que je ferai plus attention aux grosses voix, même si ce n'est pas dans mon ADN, confiait-elle à Télé Loisirs avant le début du concours de chant. Et elle a bien fait puisque c'est avec une grosse voix qu'elle a remporté The Voice, celle d'Aurélien Vivos. Après 15 semaines de compétition, l'ancien magasinier originaire du Lot de Garonne s'est imposé en finale, samedi 3 juin 2023, pour le plus grand bonheur de sa coach Zazu. Amel Bent, qui avait réussi à amener deux de ses talents en finale, Arslan et Misha, a donc perdu cette saison de The Voice. Sur Instagram, la coach a adressé un tendre message à ses candidats. Vous êtes mes champions, l'étendre mot d'Amel Bent pour Arslan et Misha que dire sur cette saison de The Voice. Un concentré d'émotions, de musique, de voix dingue et de parcours de vie tous aussi passionnants, a commenté Amel Bent sur Instagram, dimanche 4 juin 2023. Et d'ajouter, on pleure, on rit, on doute, on rêve fort et on retrouve tout cela dans des prestations exceptionnelles qui resteront gravées pour toujours. La coach a eu une pensée pour ses talents, tous ses talents depuis le début de la saison, j'ai eu l'immense honneur d'avoir une équipe qui m'a beaucoup nourri et dont je suis extrêmement fier. Zoé, Élise, Abraham, Julia, Malicia, Kad, David, Silia et toute la team Amel. Immense bravo et merci. Et tous les talents des autres équipes, j'ai adoré vous écouter, vous êtes des pépites, ne lâchez rien. Amel Bent a ensuite salué Arslan et Misha, avec qui elle est allée jusqu'en finale. Que dire de mes deux finalistes ? Vous êtes mes champions et vous l'étiez avant même le début des votes. Je suis heureuse de vous avoir accompagné jusqu'au bout avec avec notre coach vocal adoré Michael Bezigo. Vous pouvez être fier de vous car vous avez rayonné jusqu'à la dernière note, a-t-elle écrit. Et, bonne perdante, elle a félicité Aurélien, bravo à notre Voyeuse 2023, Aurélien, qui mérite amplement son titre. Après des remerciements à Zazie, Vianney, Big Flo et Oli, Nikos et toutes les équipes de TF1, elle a conclu, see you soon, les amis. E.S. Peut-être en 13ème saison ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada